Tard, des infuseurs, ils sont surnommés parfois les extraterrestres du ballon rond. Le temps est passé si vite que les générations se sont succédées sans que pour autant en se rend compte. L'époque Zizou, lui Nazario Ronaldo, Ronaldinho, Figo, David Beckham, Oliver Kahn, Rivaldo ou encore Del Piro, a été juste légendaire et on n'a pas eu besoin d'une transition. La Poulga, Lionel Messi nous a ébloué de son football au FC Barcelone et en sélection Argentine. Don Cristiano Ronaldo a été son complice pour rendre les amoureux du football accro à leur art. A cette période, le MSN n'était pas une messagerie électronique, mais plutôt un message clair aux adversaires. Messi, Suarez et Neymar, synonyme d'une attaque de feu du Barça. Et pour capter la BBC, fallait suivre Madrid, Benzema, Bale et Cristiano Ronaldo. A cette époque aussi, un autre monstre faisait sa tournée européenne et donnait du fil à Rotor d'à chaque fois qu'il croisait un défenseur, Zlatan Ibrahimovic. Après 24 années au sommet à l'âge de 40e ans, le 4 juin 2023 à Saint-Cyreau, Zlatan a fait des adieux émouvants à plus de 70 000 spectateurs. De Malmö, à Milan, Zlatan a toujours su garder sa couronne et sa classe, son arrogance. 573 buts en 988 matchs disputés. Il lâchera une dernière phrase avant de disparaître. Ce n'est pas Zlatan qui dit au revoir au foot, c'est plutôt le foot qui dit au revoir à Zlatan. Au même jour des adieux de Zlatan, Karim Benzema a fait ses adieux au Madridista. Il quitte le Real après 14 ans de bons et loyeux services. Mais pour une nouvelle aventure. Kabe Nwewe jouera en Arabie Saoudite à l'Étihad Jadda. Un contrat qui s'étend sur deux saisons. Benzema a remporté 25 titres avec le Real dans 5 ligues des champions. Une Arabie Saoudite en rêve. Une liste de plus de 10 stars du football mondial a été établie en vue de leur recrutement par des clubs du championnat saoudien. Avec Lionel Messi en tête d'affiche. Le champion du monde n'est plus un joueur du Paris Saint-Germain. Humilié par les supporters du club au dernier de son équipe face à Clermont. L'Argentin a seulement deux options en tête et une seule sur la table. Soit un retour à la maison qu'il a vu grandir le FC Barcelone. Son père Jorge Messi a rencontré Laporta mais sans présenter une offre officielle lundi 5 juin. L'autre option, rejoindre son rival Ronaldo en Arabie Saoudite en acceptant l'offre concrète d'El-Ehli Jadda. Le championnat saoudien la saison prochaine pourrait contenir des stars à l'image de Luka Modric, Hugo Loris, Sergio Ramos, Jordi Alba, Sergio Busquets, N'Golo Conte, Anjaldi Maria ou encore Roberto Firmino. Seul le temps nous confirmera.